Bonjour à tous, comme tous les mercredis, c'est la Pause Rurale. Aujourd'hui, en cette période de fête de fin d'année, je souhaite vous parler du roi des forêts, au vert sommet, qui marque les places principales de nos villes et nos villages. Bien que le sapin soit un incontournable, on oublie parfois d'où il vient, de nos forêts et de nos pépinières. La forêt française, quatrième surface forestière d'Europe, est pour nous un véritable atout. Non seulement une réserve de biodiversité, mais aussi une ressource économique majeure, puisque la filière forêt-bois représente plus de 400 000 emplois. Elle est aussi essentielle dans la lutte contre le changement climatique, puisqu'elle capte l'équivalent de 15% des émissions de CO2 annuelles du pays. Nous avons conscience de ces atouts pour les territoires ruraux. Dans le cadre de la relance, 200 millions d'euros sont consacrés au renouvellement des peuplements forestiers, ainsi qu'aux investissements dans la production sylvicole et la transformation du bois. Le reboisement de 45 000 hectares, soit 50 millions d'arbres d'ici 2024, est prévu. Plus concrètement, par exemple, les forêts de l'Est de la France, consumées à la suite des attaques de scoliques, seront reconstituées. Le ministère de la Cohésion des Territoires s'est d'ailleurs engagé en faveur des communes forestières, dont la situation financière a été dégradée par la crise engendrée par les scolites. Près d'un million d'euros seront déployés l'année prochaine en ce sens. Alors que vous préfériez un sapin naturel ou artificiel, grand ou petit, certifié bio ou non, de préférence made in France, que vous soyez plus adepte de la sobriété ou des guirlandes et des boules décoratives, je tiens de tout cœur à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Que celles-ci soient féeriques et vive le vent d'hiver, sifflant souvent dans les grands sapins verts. Mais n'oubliez pas les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...